Bonjour, je suis coach Vladimir, votre expert en reconquête amoureuse du site reconquérirsonex.fr et nous allons prochainement arriver dans une nouvelle année. Donc j'imagine que vous posez peut-être la question de savoir nouvelle année, nouvelle chance avec mon ex. Alors forcément, oui, lorsqu'il y a une nouvelle année, c'est l'occasion idéale pour montrer autre chose à son ex et éventuellement pour se rapprocher. Alors se rapprocher de son ex lors de la nouvelle année, pourquoi est-ce que c'est efficace ? C'est bien tout simplement parce qu'on a tendance en début d'année à prendre de bonnes résolutions et votre ex sera peut-être plus réceptive ou réceptive à vous offrir cette nouvelle chance ou à tout le moins à entamer une nouvelle communication avec vous. Donc utiliser le début d'année pour relancer la communication, c'est vraiment l'idéal et vous pouvez utiliser un message tout simple pour lui souhaiter une bonne année, pour savoir comment il ou elle va et à partir de là, relancer le dialogue, surtout si la communication était coupée entre vous. Par contre, lors de cette reprise de contact, il faut vraiment éviter d'être trop lourd ou trop lourde avec votre ex. Il ne faut vraiment pas que vous insistiez si jamais il n'y a pas forcément de retour immédiat. Bien souvent, le début d'année, donc le 1er, le 2, le 3, 4, on est encore en vacances. Donc votre ex n'est peut-être pas en mesure de vous répondre tout de suite. Vous pouvez aussi laisser les choses se tasser un petit peu et peut-être relancer à partir du 15 ou du 20 janvier. Mais surtout, si vous n'avez pas de réponse trop rapidement, laissez le temps, laissez les choses se faire naturellement. Il ne faut vraiment pas forcer, surtout si vous lui transmettez l'idée que vous êtes en train de prendre de bonnes résolutions et que vous êtes en train de changer. Donc évidemment, ce changement, il va falloir le montrer à votre ex. Donc pour cela, la communication, bien entendu, c'est ultra important, mais également à travers vos actions. Donc si vous avez commis des interdits juste un petit peu avant Noël, avant les fêtes, ou bien même si vous avez commis des interdits il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, si vous continuez le harcèlement ou si vous continuez à forcer les choses avec votre ex, ça ne sera pas bien perçu. Donc nouvelle année et nouvelle chance avec votre ex, oui, il faut sauter sur l'occasion, mais par contre, il ne faut pas rééditer les erreurs du passé, il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Si jamais vous souhaitez avoir des conseils, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous. Si vous avez des questions pour savoir comment aborder le sujet de la reconquête amoureuse avec votre ex, ou pour savoir comment relancer la communication après le 1er janvier, n'hésitez pas également à laisser un commentaire, je vous répondrai directement pour vous guider, peut-être sur les petits SMS ou bien sûr des pistes de communication à utiliser. Mettez également un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié. Et bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plein de nouveaux conseils. J'ai fait d'autres vidéos sur les fêtes de fin d'année qui vont sûrement vous plaire. Je vous dis à très vite justement pour une de ces prochaines capsules.